... Et pourtant, vous allez parler de nous, et ça vous allez le dire, j'ai hâte de lire ce que vous allez écrire sur l'hôpital. Je ne devrais certainement pas vous dire cela, mais c'est toujours intéressant de se voir à travers le regard des autres. Accepter une résidence d'écrivain dans un hôpital, un défi personnel pour le dramaturge Francis Haïki. De cette expérience, il livre hospitalière. Dans le sillage de la crise sanitaire, cette chronique roman tout en sensibilité est une oeuvre marquante de cette rentrée littéraire. Je pouvais aller résister à une opération, si je voulais, à toute la vie de l'hôpital. L'écriture en résidence, c'est un cadeau qu'on offre à un auteur. On lui dit, voilà, tu as un peu d'argent, tu as un contrat, tu manges, tu dors, tu es libre pour tâche d'écrire. Tu es là en tant qu'écrivain. C'est une expérience toujours un peu drôle, parce qu'on se dit, écrivain, est-ce que je suis vraiment un écrivain ? En tout cas, là, pour l'instant, on l'est dans le regard de tout le monde. Autre sortie, la horde. L'histoire des collégiens ajaxiens qui se fédèrent à la veille d'événements catastrophiques. Ce roman jeunesse est signé à nous clanganné. Je n'ai pas eu la sensation de faire un effort particulier pour m'adresser à des adolescents. J'ai pensé à ma fille, à ses amis. Ce sont des lecteurs exigeants. Ils savent ce qu'ils veulent, même s'ils ne savent pas exactement comment. Ils savent qu'il faut que ça bouge, qu'il faut que ça vive, qu'il faut qu'il y ait de l'action, de l'émotion, de la tension et une espèce de mélange qui fasse que l'émotion ne soit pas noyée dans l'action, que l'action n'écrase pas l'émotion. Donc il y a cette exigence-là et que ça sonne juste par rapport à ce qu'ils ont dans la tête, par rapport à ce qu'ils se disent et au ton de leur voix aussi. Pour cette maison d'édition, ces sorties importantes en cette rentrée littéraire font en fait figure d'exception. La plupart de ces titres auraient déjà dû paraître depuis quelques mois. La crise sanitaire a changé la donne. Chez nous, la rentrée littéraire, elle est paradoxale. On ne la vise pas spécifiquement parce que justement, il y a trop de sorties à ce moment-là. Donc nous avons tendance à décaler nos projets avant l'été et après pour la Noël. Pour Alain Piazzola, la rentrée littéraire non plus n'est pas un moment privilégié de cette rencontre avec le lectorat. Cependant, il publie deux titres qui feront date, une histoire du cyclisme de la Corse et cette traduction du latin de visites apostoliques en Balagne. Les visites apostoliques qui se sont déroulées du XVIe au XVIIIe siècle sont ordonnées par le Saint-Siège pour prendre la mesure de ce qui se passe dans le clergé chrétien pour essayer d'y mettre un peu d'ordre. Donc ça constitue un inventaire exceptionnel. Ces manuscrits se trouvent au Vatican, ils sont en latin, donc il a fallu les transcrire, les traduire, les annoter. Autre futur ouvrage de référence, les Stuarts et la Corse. L'auteur, un descendant de la célèbre dynastie écossaise, a eu accès à des sources inédites. Ce livre, en fait, il raconte les relations entre les Corses, les Corses en révolte contre Gênes et les partisans des Stuarts, qui étaient principalement irlandais, écossais et quelques anglais, des rapports qui s'étalent sur pratiquement tout le XVIIIe siècle, puisque ce sont des rapports qui commencent dans les années 1710. J'ai pu avoir accès à certains documents consulaires, diplomatiques, des rapports de services secrets, des correspondances privées, qui manifestement, jusqu'ici, n'avaient pas été exploitées ou du moins divulguées. Enfin, à l'approche d'Halloween, les lecteurs seront peut-être charmés par cette fiction ésotérique, sacrée sorcière. C'est l'histoire d'une sorcière de nos jours, pour moitié en Corse et pour moitié en forêt de Bruxellien, de la forêt magique de Bretagne. Sandra, donc l'héroïne, est une jeune fille comme on en connaît tous, une ajaxienne, typique, un petit peu avec la cuillère d'argent dans la bouche, mais brillante pour autant. Et elle va faire une rencontre, parce qu'elle a un don qui est difficile à gérer. Elle voit les morts, elle leur parle. On a souvent dit que la forêt de Bruxellien avait un écho en Corse, dans le centre de la Corse. Cheminez donc dans les librairies, car vous y verrez aussi cet ouvrage de sociolinguistique de Romain Cologne, ou encore cette biographie d'un chef de la résistance Corse, Léo Miché, l'hypardoumé Lanzala à vie. Cette rentrée littéraire nostrale, même forcée, est décidément placée sous le signe de la qualité et de la diversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501